On considère la fonction f de x est égale à fonction exponentielle à base e de a fois la racine carré de x divisé par x où a désigne un paramètre réel. Premièrement, détermine le domaine de définition de f. Deuxièmement, détermine les éventuels zéros de f. Troisièmement, détermine les éventuels asymptotes de son graphe. Quatrièmement, étudie la croissance des croissances de f et caractérise ses éventuels extrémas. Cinquièmement, esquisse le graphique de f en reliant explicitement chacune des caractéristiques du graphique présentées au résultat obtenu ci-dessus. Cette fonction f peut encore s'écrire comme ceci. Le f de x est égal à e exposant a fois la racine carré de x divisé par x où a désigne un paramètre réel quelconque. Commençons par le domaine de définition de f. L'exponentiel à base e n'exige aucune condition concernant l'exposant. La racine carré exige que le radicant soit plus grand ou égal à zéro. Et ce dénominateur exige que x soit non nul. Donc, en résumé, nous savons que x doit être strictement positif, ce qui signifie que le domaine de définition de f, c'est l'intervalle ouvert de zéro jusqu'à plus l'infini. Pour le 2, c'est-à-dire pour trouver les éventuels zéros de f, il faut résoudre l'équation f de x est égal à zéro. Mais, pour n'importe quel nombre a réel et pour n'importe quel x dans ce domaine de définition de la fonction, nous avons e exposant a racine de x est strictement positif et x aussi. Donc, toute cette fraction est strictement positive, par conséquent, jamais nulle. Et donc, f n'admet pas de zéro. Passons aux éventuelles asymptotes. D'abord, asymptotes verticales. Vu le domaine de définition de cette fonction, ça a un sens de calculer la limite pour x tendant vers zéro plus de f de x. Remplaçons x par zéro plus, ce qui donne e exposant zéro, c'est-à-dire 1, sur zéro. Et 1 sur zéro, c'est l'infini. Et vu que le f de x est toujours strictement positif, cette limite donne plus l'infini. Nous trouvons donc une limite infinie en un nombre, ce qui signifie que nous avons bien une asymptote verticale en zéro plus d'équation cartésienne x égale zéro. Asymptote horizontale. Ici, nous allons distinguer les deux cas, un strictement positif et un plus petit ou égal à zéro. Regardons d'abord dans le cas où un est strictement positif. Nous calculons la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini et nous ne calculons la limite que en plus l'infini, vu qu'en moins l'infini, la fonction n'est pas définie. Ici, ça donne e exposant plus l'infini, vu que a est strictement positif, donc plus l'infini divisé par plus l'infini. Ça, c'est une indétermination. Par application du théorème de Delopital, nous pouvons calculer cette limite en dérivant le numérateur, ce qui donne ce produit-là, et en dérivant le dénominateur, ce qui donne 1. Donc, ce qui est à calculer, c'est cette limite-là. En remplaçant x par plus l'infini et sachant bien que a est strictement positif, cette limite mène aussi vers l'indétermination plus l'infini sur plus l'infini. Nous appliquons encore une fois le théorème de Delopital qui dit qu'il suffit de dériver le numérateur, ce qui donne ce produit-là, et de dériver le dénominateur, ce qui donne ce produit-là. Nous voyons que, en haut et en bas, nous avons cette même fraction qui est strictement positive, nous pouvons simplifier par cette fraction, ce qui nous mène vers cette limite-là. Si maintenant nous remplaçons encore une fois le x par plus l'infini, ça donne e exposant un nombre strictement positif fois plus l'infini, donc e exposant plus l'infini, ce qui donne plus l'infini. Et tout ça pour constater que, en plus l'infini, la limite du f de x n'est pas finie. Donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale en plus l'infini dans ce premier cas. Traitons maintenant le cas où a est plus petit ou égal à zéro. Pour trouver une asymptote horizontale, nous calculons de nouveau la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini. Ce f de x, nous l'écrivons sous forme de ce produit. Regardons d'abord le cas où a est égal à zéro. Nous obtenons ici e exposant zéro, c'est-à-dire un, fois un sur plus l'infini, c'est-à-dire zéro. Nous obtenons donc un fois zéro, c'est-à-dire zéro. Et dans le cas où a est strictement négatif, nous obtenons ici e exposant moins l'infini, c'est-à-dire zéro, fois un sur l'infini, c'est-à-dire zéro. Nous obtenons ici zéro fois zéro, c'est-à-dire dans les deux sous-k, nous obtenons zéro, ce qui signifie que cette fonction f a une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation cartésienne y est égale à zéro, et ce, dans ce deuxième cas. Vu que le f de x est tout le temps strictement positif, le graphe s'approche de cette asymptote horizontale par le dessus. Ensuite, les asymptotes obliques éventuelles. Dans le premier cas où a est strictement positif, nous calculons la limite en plus l'infini de f de x sur x, c'est-à-dire la limite en plus l'infini de e exposant a fois la racine carrée de x sur x au carré. Remplaçons x par plus l'infini. Comme a est strictement positif, nous obtenons e exposant plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, divisé par plus l'infini au carré, c'est-à-dire divisé par plus l'infini. Dans ce cas d'indétermination, nous pouvons appliquer le théorème de De L'Hôpital qui dit qu'il suffit de dériver en haut, ce qui donne ce produit-là, et de dériver en bas, ce qui donne 2x. Cette limite mène vers celle-là et si nous remplaçons le x par plus l'infini, vu que a est strictement positif, nous obtenons plus l'infini divisé par plus l'infini. Encore une fois, c'est indétermination. Donc, nous appliquons encore une fois le théorème de De L'Hôpital. Nous mettons de suite la constante multiplicative un quart hors de la limite et il nous reste à calculer cette limite-là, c'est-à-dire cette limite-là. Lors de la détermination d'une asymptote horizontale, dans ce premier cas, nous avons trouvé que cette limite donne plus l'infini. Et par conséquent, la limite en plus l'infini de f de x sur x, dans ce cas-là, n'est pas finie. Et donc, asymptote oblique, il n'y en a pas, dans ce premier cas. Dans le deuxième cas, où a est plus petit ou égal à zéro, il ne peut pas y avoir d'asymptote oblique en plus l'infini parce qu'il existe une asymptote horizontale en plus l'infini. Résumons nos calculs d'asymptote. Nous avons trouvé une asymptote verticale en zéro plus. Pour l'asymptote horizontale, nous avons séparé ces deux cas. Dans ce premier cas, il n'y a pas d'asymptote horizontale en plus l'infini. et dans ce deuxième cas, l'asymptote horizontale en plus l'infini, c'est l'axe des x et la fonction s'approche de cet asymptote par le dessus. Nous n'avons pas trouvé d'asymptote oblique. Pour répondre au 4, nous allons bien sûr calculer la dérivée de f. Ici, nous avons f sur g prime, ce qui donne f prime fois g moins f fois g prime divisé par g au carré. Cette fraction mène de suite vers ce produit-là ou encore vers ce produit-là. Maintenant, nous allons rédiger un tableau de signes concernant cette dérivée f prime. Pour cela, il nous faut les valeurs particulières. Cette fraction ne s'annule jamais. mais elle est toujours strictement positive. Donc, le f prime de x est nul si et seulement si cette différence est nulle. Donc, nous obtenons cette équation-là. Équation qui se simplifie en celle-là. Pour résoudre cette équation, nous allons devoir distinguer les deux cas a strictement positif. a strictement positif et a plus petit ou égal à zéro. Si le nombre a est strictement positif, alors nous pouvons diviser par a. Ainsi, nous obtenons que la racine carrée de x est égale à 2 divisé par a, qui est bien un nombre positif et il doit être positif vu qu'il est égal à une racine carrée. Donc, dans ce cas, l'équation est possible et nous obtenons que x c'est le carré de 2 sur a. Donc, 4 sur a au carré. Nous avons comme deuxième valeur particulière le zéro pour ce dénominateur. Donc, le tableau de signes que nous rédigeons c'est celui-là. La ligne des signes pour f prime de x la voilà. Et voici les conséquences concernant f. En zéro, f n'est pas défini. Entre zéro et 4 sur a carré, le f prime est strictement négatif, donc le f décroît. À droite de ce nombre, le f prime est strictement positif, donc le f croît. Et comme f prime s'annule en ce nombre-là, nous avons ici un minimum à tangente horizontale. L'ordonnée du point d'abscisse 4 sur a carré se calcule en remplaçant dans f de x x là et là par 4 sur a au carré, ce qui donne de suite le carré de a fois e sur 2. Dans le deuxième cas où a est plus petit ou égal à zéro, cette équation n'admet pas de solution parce que si a est plus petit ou égal à zéro, ce nombre à gauche, c'est un nombre qui est négatif et un nombre négatif ne peut pas être égal à ce nombre 2. Donc, dans ce deuxième cas, il n'y a pas de valeur particulière. Regardons le signe de f prime de x dans ce cas-là. Cette fraction-là est tout le temps strictement positive. Cette fraction, elle est négative vu que a est négatif et ce nombre négatif moins 1 est toujours strictement négatif. Un nombre strictement négatif fois un nombre strictement positif, c'est un nombre strictement négatif. Nous en déduisons que, pour n'importe quel x appartenant au domaine de définition de la fonction f, le f prime est strictement négatif, ce qui signifie que le f décroît partout où il est défini. Finalement, pour répondre au 5, nous allons de nouveau séparer les deux cas, premier cas à strictement positif. nous savons que la fonction n'est pas définie à gauche de 0 et nous savons aussi que là où elle est définie, elle est tout le temps strictement positive, ce qui nous permet d'assurer tout ce domaine-là, le graphique de la fonction ne peut pas se trouver là. Dans ce premier cas, nous avons trouvé comme asymptote vertical l'axe des y, nous avons également trouvé un minimum de coordonnées 4 sur a carré a fois e demi au carré et selon l'étude qui précède, le graphique de la fonction ne peut avoir que cette forme là. Dans le deuxième cas où a est plus petit ou égal à 0, nous pouvons assurer le même domaine par le même raisonnement que dans le premier cas. Dans ce deuxième cas, nous avons également trouvé comme asymptote vertical l'axe des y, nous avons aussi trouvé comme asymptote horizontal l'axe des x, et nous avons trouvé que la fonction décroît partout. Donc, le graphique doit avoir cette forme là, ce qui termine l'étude de cette fonction.